Bonjour à tous, comme tous les mercredis, c'est la pause rurale. Euh, en fait, c'est à moi de faire ça. On va faire avec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir que dis-je, le grand plaisir d'accueillir Sarah Elahiri, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, pour aborder un thème absolument primordial, la jeunesse dans nos territoires ruraux. Tu l'as bien dit, Joël, c'est absolument essentiel. Et ça passe par plusieurs actions, notamment une que nous menons ensemble, c'est le déploiement du service civique en ruralité. Alors, il faut savoir déjà qu'en 2021, avec le plan Un jeune, une solution de France Relance, ce sont 245 000 places qui sont disponibles. Aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, il y a environ 10 000 jeunes qui sont en mission de service civique dans la ruralité. Et l'année n'est pas finie. Notre volonté est claire, nous souhaitons atteindre les 30 000 missions pour les jeunes dans les territoires ruraux d'ici 2022. La jeunesse en ruralité, cela passe aussi par le service national universel, qui va avoir lieu pour la première fois sur l'ensemble des départements français. Il permettra à 25 000 jeunes de vivre un temps nouveau de cohésion dans d'autres départements que le leur. Nous nous donnons rendez-vous justement demain avec Joël en Ariège, où je serai là pour présenter le SNU à des lycéens deux fois. Vous l'aurez compris, le gouvernement est mobilisé pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans ses études, dans son travail, qu'il habite en ville ou à la campagne. C'est absolument nécessaire. Je le dis souvent, j'aime le répéter, il n'y a pas de grande politique d'aménagement du territoire sans une vision pour la jeunesse qui vit dans ces territoires. Avec Sarah, avec Joël, nous répondons présent.